Découvrez en avant-première le nouveau service d'Infolife TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolife.tv et cliquez sur la bannière « Service téléphone mobile ». Vous êtes sur Infolife TV, merci de nous retrouver pour ce flash d'informations. Ehud Olmert est sévèrement critiqué pour ses manquements dans la protection des civils durant la dernière guerre au Liban dans un nouveau rapport officiel, publié mercredi. Ce document de 582 pages, rédigé par le contrôleur de l'État, Michalinen Strauss, a été remis mercredi à la présidence de la Knesset. Il devra ensuite faire l'objet d'un débat parlementaire à une date non communiquée avant un éventuel vote de confiance de la Knesset au gouvernement. Le Premier ministre Ehud Olmert, l'ancien ministre de la Défense, Amir Perret, sont tous gravement échoués dans les prises de décision. Leurs évaluations et leur gestion de la défense passive durant la guerre du Liban indiquent ce rapport rédigé par l'institution chargée de superviser le fonctionnement des institutions publiques. Dossier syrien, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Marc Regev, confirme qu'Israël entretient des contacts avec la Syrie par l'intermédiaire d'un pays tiers. Le président syrien, Bachar el-Assad, avait annoncé la nouvelle mardi dans un discours au Parlement de Damas. Et puis c'est l'effervescence diplomatique ces derniers jours à Jérusalem. Le haut représentant pour les affaires étrangères de l'Union Européenne, Javier Solana, vient de terminer une visite officielle dans la capitale et à Ramallah. L'émissaire du Quartet, Tony Blair, est attendu pour lundi prochain, ainsi qu'une délégation de la Ligue arabe, qui entend faire avancer l'initiative de paix saoudienne et soutenir la présidence de Ramallah suite au putsch du Hamas dans la bande de Gaza. Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad est attendu ce jeudi en Syrie, où il entend féliciter son homologue syrien, Bachar el-Assad, pour son songe au mandat à la tête du pays. En marge de cette visite, une crainte de la part des autorités de Téhéran de perdre le soutien de Damas, qui n'a de cesse de faire des appels de pied à Washington et à Jérusalem. Les islamistes du Fatah al-Islam ne contrôlaient plus mercredi que quelle petite poche dans le camp palestrien de Nahr el-Bared, dans le nord du Liban, a annoncé l'armée, alors que 107 soldats ont été tués en deux mois de combat, selon un nouveau bilan. Un mot d'économie avant de refermer ce journal, le ministère du Tourisme vient de publier ses prévisions pour l'exercice 2007, et touristes en Israël seraient plus nombreux qu'en 2006, prouvant une fois de plus la bonne santé de l'économie israélienne. Votre programme du jour, c'est le grand débat d'Infolife TV portant sur la division chez les Palestiniens. Et puis retrouvez l'interview du député Israël Clévy de l'Union Nationale. La suite en information sur InfoLife TV. La suite en information sur InfoLife TV. La suite en information sur InfoLife TV. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier en temps réel, en quatre langues et en direct de Jérusalem ? InfoLife TV, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24h sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flashs infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLife TV, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLife sur Internet www.infolive.tv InfoLife TV. Félicie. Félicie.